Bonjour Caroline Julio. Bonjour Jean-Philippe. Caroline Julio, vous êtes maître de conférences en littérature française à Le Bon Université. Vous venez de coordonner un double dossier de l'Arvue française de gestion consacré aux relations entre fiction et gestion et organisation, ce que la fiction fait aux organisations, avec Aurélien Rouquet, rédacteur en chef de l'Arvue française de gestion, et Marc Langlais, tous deux professeurs à Neoma Business School. Alors la fiction comme matériau, qu'est-ce que ça nous dit la fiction quand on s'en saisit finalement comme matériau d'abord ? Est-ce qu'il y a une tradition de se saisir de la fiction en gestion particulière ? Alors il y a une tradition mais qui est plutôt illustrative, c'est-à-dire qu'on a une théorie ou des éléments à transmettre scientifiques sur la gestion et on fait appel à des exemples littéraires tirés par exemple de romans pour la rendre plus vivante. Le but qu'on a développé, enfin qu'on poursuivait avec ce double numéro, avec donc mes deux co-directeurs, co-rédacteurs, Aurélien Rouquet et Marc Langlais, c'était de changer un peu de perspective et de faire appel, de solliciter la fiction vraiment comme matériau de recherche, dans la lignée de ce que propose Pierre Bayard par rapport à la psychanalyse. C'est-à-dire voir comment la littérature permet de mettre à l'épreuve la théorie scientifique, comment elle peut même suggérer des modèles alternatifs à explorer. Donc notre but c'était d'inverser l'approche et de partir de la fiction pour aller vers la théorie et non l'inverse. Ça c'est la véritable originalité de votre dossier, de vos dossiers. Des exemples peut-être dans ces dossiers, des exemples particuliers, je pense par exemple à l'organisation anarchiste, je pense à Gaston Lagaffe, c'est quand même très très original ces deux dossiers. Alors par exemple Gaston Lagaffe c'est a priori celui qui ne travaille pas, ou en tout cas c'est l'image qu'on en a a priori quand on sait le personnage de bande dessinée qui est né dans les marges, avant d'avoir sa bande dessinée à lui, il est né dans les marges du journal Spirou. Il passe son temps à empêcher les signatures de contrat, à faire des objets qui a priori n'ont rien à voir avec son travail. D'abord on ne sait pas bien quel est son travail au sein de la rédaction de Spirou. Donc a priori c'est un mauvais collaborateur. Et donc ce que montre l'article qui lui est consacré, c'est que peut-être il a des choses à nous apprendre sur la manière de se réapproprier le travail, de lui trouver un sens et d'être créatif à l'intérieur, de repousser disons les attendus parfois pour le bien de l'organisation. Pour le bien de l'organisation. Alors évidemment il y a une part d'exagération, de déformation, etc. dans la fiction. Comment ça interagit avec cette exigence plutôt de vérité que l'on cherche dans le domaine scientifique ? Alors ça c'est quelque chose de très classique disons dans les théories sur la fiction. C'est une question qui est très, qui vraiment fait partie des serpents de mer des théories de la fiction. Est-ce que à partir du moment où la fiction n'existe pas, où elle s'autorise une part d'invention, à quel point est-elle vraie ? Ou peut-elle prétendre être vraie ? Aristote a déjà sa réponse qui dit que la fable est plus vraie que l'histoire, parce qu'elle permet d'avoir des cas purs. C'est-à-dire ne pas avoir tout le côté chaotique, hasardeux du réel, qui fait qu'on ne peut pas étudier un élément en soi. Il est toujours mêlé à d'autres. Et il y a d'autres penseurs, en particulier je pense à Frédéric Leicester Flack, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le laboratoire des quatre consciences », où elle compare la fiction romanesque et la casuistique. Elle dit que le problème de la casuistique, donc pour la philosophie morale, c'est que la casuistique propose toujours des quatre abstraits. Et du coup, on ne peut pas vraiment élaborer une philosophie morale à partir de la casuistique, parce qu'elle ne permet pas vraiment de rentrer dedans, c'est-à-dire de penser dans tous les détails une situation ou un cas extrême. La fiction nous propose des cas extrêmes, mais nous propose surtout un univers complet pour l'explorer. C'est absolument passionnant de réfléchir à ça. Et pour ceux qui douteraient que la fiction peut avoir un impact sur le réel, on pensera à tous les scandales qui proviennent aussi d'œuvres de fiction. Et on pense par exemple à Michel Houellebecq, qui d'ailleurs fait partie des auteurs et dont les ouvrages sont traités dans ce dossier. Et qui parle beaucoup du scandale des EHPAD dans son dernier livre. Et encore une fois, on peut estimer qu'il était dans l'air du temps et qu'il a anticipé quelque chose qui allait arriver. Après Houellebecq économiste, Houellebecq visionnaire, en gestion, est-ce que finalement la fiction, ça peut éclairer d'une manière plus générale nos connaissances sur le monde réel ? Alors, en tout cas, c'est le pari de ces dossiers. Et l'idée qu'on peut développer, c'est qu'il y a deux lignes, deux pistes sur lesquelles ce dossier essaie de travailler. D'abord, la fiction comme matériau, là où les données empiriques sont difficiles à recueillir. Donc par exemple, sur le mal-être au travail, le manque de sens sur un ressenti qui n'est pas forcément conscientisé, formulé par des gens, par ceux qui le ressentent. Parce que c'est difficile pour eux, ça n'arrive pas au niveau conscient. Ils ressentent un mal-être, mais ils ne formulent pas, en tout cas pas précisément. On peut partir des hypothèses proposées par les romanciers pour ensuite les confronter à des enquêtes de terrain réels. Donc ça, c'est la première piste possible. L'autre piste, c'est la capacité de la fiction à se projeter dans l'avenir, un peu comme à ressentir des éléments qui sont encore peu perceptibles dans le réel d'aujourd'hui, mais qui peut-être peuvent se développer à l'avenir. Donc essayer de voir la fiction comme réservoir de modèles alternatifs ou de modèles futurs possibles, mais qui est rendu tangible déjà par l'écriture. Donc on peut déjà observer, étudier comme s'ils étaient présents, en attendant que peut-être ils adviennent dans le réel. La fiction comme outil d'anticipation du réel. Tout à fait. Merci Caroline Julio. Merci Jean-Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada